hey salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo Revolut peut-on lui faire confiance en 2024 la question qui m'est le plus souvent posée sur les réseaux Twitter peux-je faire confiance à Revolut et puis j'y mettre mes revenus et ben c'est ce que nous allons voir sur cette toute nouvelle vidéo juste après le générique c'est parti il faut se rappeler que Revolut est une fintech qui a démarré par fintech qui est maintenant devenue une banque en ligne puisqu'elle se veut être une banque en ligne qui est passé par le passage de la néo banque mais qui nous vient d'Angleterre elle a été créée chez les anglais qui nous ont fait un compte pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir acquérir une banque un compte avec trois offres à son départ qui était donc une offre standard une offre premium et une offre métal trois cartes qui étaient dispo puisqu'on pouvait avoir le choix de trois cartes une visa plastique une master carte plastique et une carte métal maintenant différentes cartes apparaissent chez Revolut ça peut être des cartes avec un revêtement en eau ça peut être des cartes en 28 carats or ça peut être des cartes directement visa avec différentes possibilités de pouvoir personnaliser et des master cartes directement par exemple des fois avec des partenariats auquel vous avez des belles petites master cartes mais Revolut c'est maintenant un passage qui a bien grandi depuis 2022 auquel nous avons maintenant en france et Niban français auquel nous sommes sur une succursale en france il faut savoir que Revolut est passé par la fintech qui a été son premier point d'avancement dans cette aventure puis est arrivé directement sur le domaine de la néo banque et qui pour se débarrasser de cette empreinte a donc décidé que maintenant elle serait une banque en ligne à part entière diverses options sont apparues beaucoup de plus en cette année 2023 qui était l'année la plus sollicité par Revolut avec ses sorties auquel de grandes avancées pour faire passer sa fameuse néo banque et effacit son empreinte néo bancaire pour être une banque en ligne a fait que ces avancées l'ont fait devenir une banque en ligne pour se ranger dans la catégorie des banques comme Bourse Banque ou encore Fortunio ou encore Monabank Revolut pour ceux qui ne connaissent pas depuis 2021 est passé en Lituanie pour faire en sorte que le Brexit qui est arrivé en 2021 en Angleterre puisqu'il faut se rappeler que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe est toujours dans l'Europe mais ne fait plus partie des pays européens c'est à dire des pays qui ont émergé dans l'Europe je ne parle pas de l'Europe entière car certains n'ont pas adhéré comme la Suisse donc Revolut a donc fait migrer ses clients en Lituanie pour que ceux-ci puissent continuer à bénéficier de la néo banque qui ou quelle en Lituanie la fameuse Revolut est une véritable banque à part entière alors on n'a pas cherché pourquoi et du commun nous avons obtenu un Liban en Irlande un Liban Lituanien qui a donc été Liban le plus critiqué de ces temps puisqu'il ne passait pas partout en France est arrivé en fin 2022 aux alentours du mois de mai on va dire en milieu d'année Revolut a donc décidé de nous sortir son fameux Iban français fameux Iban français qui a mis du temps à arriver en France puisqu'à l'heure où je vous fais cette vidéo il est seulement actif sur les comptes dès que vous ouvrez un compte chez Revolut mais c'est en cette année 2023 qui est passé que nous avons eu les plus grandes avancées chez Revolut Revolut c'est 4 c'est 5 offres j'allais bien engendrer pour sa petite structure une offre standard à 0€ avec lequel vous n'avez que 200€ de retrait après vous payez des frais vous avez les plafonds de paiement qui sont pratiquement quasiment illimité jusqu'à 100 000€ je dis bien 100 000€ donc vous ne pouvez pas aller au delà de 100 000€ donc déjà vous avez un plafond pratiquement illimité sur votre carte bancaire pour toutes les offres de chez Revolut que vous prendrez si vous ouvrez un compte chez Revolut Revolut c'est une offre Revolut plus avec lequel Revolut a donc décidé de concurrencier sa concurrente N26 qui aux alentours de l'année 2020 2021 a sorti une offre avec des assurances pour vos moyens d'achat sur internet quand vous faites des achats sur internet elle a donc décidé de mettre l'assurance que l'on peut retrouver dans nos fameuses banques traditionnelles classiques avec les assurances on va dire moyen de paiement et chez nos fameuses banques en ligne comme bourse banque qui la propose avec son offre d'assurance moyen de paiement elle vous couvre donc tout ce qui est d'assurance que vous avez besoin quand vous faites un achat si par exemple votre colis arrive défectueux ou bien si votre produit n'est pas conforme ou bien si votre produit a subi un choc et qu'il ne fonctionne pas ou bien qu'il est cassé ou bien tout simplement qu'il ya des détériorations sur le produit et bien l'assurance pourra vous rembourser ces achats que vous avez fait sur internet là ça ne vous coûtera que 3 euros 99 puisque l'augmentation est donc été effectuée puisque cette année 2024 est une année à augmentation il faut pas se dire que les néoventes n'ont pas augmenté elle commence tout ou presque à augmenter leurs tarifs il ne manque plus que bunk qui devrait peut-être mais ce n'est pas encore officiel ou encore n26 qui devrait peut-être qui ne serait tarder puisque n26 ne fait pas parler de cela mais pourrait bien le faire elle aussi des augmentations et avoir des offres bien plus cher que ce qu'ils proposent actuellement donc une rivolut a donc augmenté ses offres qui sont passés de 2 euros à 3 euros pour certaines et qui pour l'offre standard est resté à 0 euros mais qui pour l'offre plus est passé de 2 0 99 à 3 0 99 vous avez maintenant le passage à deux offres premium une offre premium chez rivolut et une offre métal qui sont les plus convoité car la dernière offre est une offre ultra qui est arrivé en 2022 3 une offre ultra qui pour certains fait encore débat quelle fameuse offre qui certains pensaient que ce serait une offre bien centré sur le produit qu'ils attendaient c'est à dire une équivalence à une visa infinite ou encore une visa platinum ça n'en est pas le cas et qui pour une carte qui devrait normalement fonctionner partout passé partout et nous apporter des options bien plus ou comme que ce que révolut propose ça n'est pas le cas mais c'est une offre qui est réservé pour les voyages pour ceux qui voyagent énormément et les entreprises qui ont besoin d'une carte pour agir partout et bien cette offre ultra vous coûtera vu que c'est ainsi la dernière offre 55 euros par mois l'offre premium l'offre qui sera plus adapté avec l'offre métal en faire son compte principal je ne le dirai jamais ainsi puisque ce sont des offres qui proposent donc la possibilité d'avoir des assurances voyage voyage équivalence à ce qu'on peut avoir dans toutes les banques c'est à dire visa classique si on catégorie ainsi rapatriement et médical ainsi que le ski et la montagne vous aurez cela avec votre offre premium qui vous coûtera maintenant 9 euros 99 et qui avant coûter 7 euros 99 cette offre là vous proposera donc d'aller aux salons d'aéroport puisque vous avez les salons d'aéroport et vous proposera du cashback cashback et des petits rewards auquel vous aurez accès à un petit panneau de rewards chez révolut une fameuse carte métal qui vous coûtera 0 euros la première carte mais si vous commandez deux cartes métal la deuxième sera à 40 euros voire bien plus cher si vous prenez une carte métal 24 28 carats ou 24 carats que je me souviens bien 24 en or qui vous pourra vous coûter jusqu'à 75 euros la carte bancaire alors à vous de voir la carte bancaire métallique qui vous fera dans votre portefeuille vous pouvez avoir une carte avec un on va dire un parti doré voilà doré qui veut dire or voilà une couche voilà simplement pour faire dire qu'on a une carte en or chez un révolut 40 euros la de seconde carte bancaire c'est pas plus cher que ce que vous pouvez avoir chez nickel qui coûte 100 euros l'année c'est 40 euros la carte mais l'offre qui vous coûtera 16 euros 99 maintenant et qui vous coûtait 13 euros 99 avant voilà elle aura pris trois euros de plus par rapport à ce qu'elle coûtait avant alors l'offre métal vous proposera donc d'avoir déjà la possibilité d'avoir des assurances voyage équivalente si on catégorise ainsi d'une offre premium première visa première ou mastercard gold mastercard qui vous apportera donc le médical le rapatriement le ski qui vous apportera aussi la montagne qui vous apportera la perte de bagages les retards de vol qui vous apportera les sommes d'aéroport et les lundi et et vous aurez donc du cash back et la possibilité d'avoir aussi des petits rewards avec l'offre métal mais ce n'est pas tout avec les offres premium vous aurez la possibilité d'avoir des frais de conversion un gratuit par rapport à l'offre standard qui vous fera payer les frais à partir du week-end quand vous vous faites de la conversion puisque révolution propose des comptes multidavis multidavis mais elle propose aussi de la crypto monnaie et du trading ainsi que dernièrement arrivée en 2023 un compte est flexible pour que vous puissiez mettre de l'argent et vous récupérez de l'argent pour faire en sorte que l'inflation vous puissiez récupérer de l'argent puisque avec cette inflation vous n'en gagnez pas voilà donc révolution et mettre son argent je dirais oui sans aucun souci en proposant ses offres puisque maintenant un agrément de crédit tout comme les banques traditionnelles classique et les banques en ligne révolution a donc déjà d'or un prévu beaucoup de petites choses dans cette année 2024 comme je vous l'avais annoncé dans une de mes vidéos révolution prévoit en espagne de sortir des petits atm des atm qui ne seront pas des guichets de retrait comme on connaît qu'on peut aller retirer dans une agence un guichet en atm pour retirer l'argent ça sera peut-être dans un magasin ou peut-être dans un bureau de tabac peut-être dans une librairie qui sait ça sera un atm auquel vous pourrez faire à la façon de chez nickel qui sait c'est annoncé nous attendons ces avancées là révolution compte aussi partir de 2028 avoir au moins acquis 20 millions de clients tout confondu en france elle fait aussi nous apporter un guichet auquel vous puissiez les rencontrer mais ça ne sera pas un guichet comme dans une banque auquel vous pouvez rencontrer votre banquier ça sera un guichet comme il l'avait déjà effectué à travers un aéroport un guichet auquel les clients pourront leur poser toutes les petites questions et faire une petite rencontre avec les volets sans avoir besoin d'évoquer les parties banques qu'elle ce ne sera pas le sujet voilà donc peut-on lui faire confiance à revolut en cette année 2024 je dirais que oui sans aucun souci mais je ne rappellerai jamais assez il n'est pas question de laisser beaucoup d'argent sur le compte de chez revolut on ne sait jamais ce qu'il peut arriver il faut mieux être multi bancaires et placer son argent sur différents comptes en banque par exemple revolut la carte ne fonctionnerait pas il vous ferait un compte multibancaire là ce serait un plus d'en avoir un pour pouvoir tout de suite faire un virement et pouvoir utiliser le compte multibancaire les blocages de comptes qu'il pourrait arriver si vous ne respectez pas les conditions générales avoir un compte de secours tout de suite serait un plus et surtout 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 que certains pensent que je veux dire en ces vidéos ce n'est pas que pour les frais c'est aussi pour avoir une carte de secours voilà donc vous savez à peu près tout moi revolut je la scrute en cette année 2024 car j'ai deux banques mieux bancaires et une fin tech que je scrute tout particulièrement avec ses annonces que revolut a donc annoncé vouloir faire et que j'ai oublié la petite annonce principale revolut annonce vouloir mettre en place le livret à pour compléter son livret qu'ils ont sorti le compte inflexible qui a dû faire débat puisque beaucoup de personnes ont été déçus d'un compte inflexible alors qu'ils auraient préféré avoir de l'épargne propre ça va être sorti chez revolut on ne sait pas encore les dates un livret à est prévu alors donc un prochainement le livret sera sur votre compte vous aurez donc aussi la petite information que je vous ai cité dans la dernière vidéo le crédit immobilier et ça il en parle depuis un moment le crédit immobilier va arriver chez revolut alors on voit bien que revolut se dégage tout particulièrement de son empreinte néo bancaire alors maintenant c'est une véritable banque en ligne il n'y a pas question de passer à côté de l'évolution si vous êtes refusé de nos fameuses banques en ligne on va dire bourse aux banques fortunio monabank et le banque et bifo banque et ben vous savez qu'il vous restera révolut qui pourrait être une solution auquel vous pourriez déposer vos revenus alors oui on peut y faire confiance mais comme je vous ai dit tout simplement il faudra bien évidemment ne pas et laisser l'argent dormir sur votre compte en faire transiter sur d'autres comptes mais vous n'aurez aucun souci pour en faire votre compte principal si vous souhaitez en faire votre compte principal alors si vous avez des questions sur un peut-on faire confiance un révolut en 2024 des questions vous me les posez je dis encore une fois oui on peut y faire confiance n'oubliez pas de laïque et car je sais que vous regardez mes vidéos mais certains me disent tu fais de très bonnes vidéos mais il ne l'aïque pas un petit abonnement car je sais que vous regardez mes vidéos mais l'abonnement vous passez quasiment à côté j'aimerais bien savoir si vous avez apprécié la vidéo et le contenu de la chaîne et que vous aimeriez que je m'améliore ce qui pourrait montrer aussi que vous aimez et que vous aimeriez avoir d'autres vidéos bien plus qualitatif que je fais actuellement n'oubliez pas non plus de venir sur les réseaux sociaux car je ne suis pas toujours sur youtube les réseaux sociaux je poste les renseignements je poste tout ce qui peut se passer sur la banque la fintech la new banque alors n'hésitez pas d'en prendre conscience sur les réseaux sociaux et de me poser aussi toutes vos questions j'y répondrai avec volontiers j'y répondrai avec bienveillance et volontiers donc c'était guillaume ciao ciao ciao